Nous aimerions que nos relations avec les autres soient épanouissantes, fluides, légères, riches. Et puis, il y a bien des cas où c'est très loin d'être ça et on peut se demander comment être en paix avec les autres. C'est à cette question que je vais vous répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin. Je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon guide 3 clés pour redonner du sens à votre vie dont le lien apparaît ici en haut à droite. Comment être en paix avec les autres ? C'est une question qui m'est souvent posée parce qu'il faut bien reconnaître que c'est souvent assez compliqué d'avoir des relations qui soient juste paisibles avec les personnes qui nous entourent de près ou de loin. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner 9 clés pour vous permettre à mon sens d'être complètement en paix avec ceux qui vous entourent. Le premier point important avant que j'entame les 9 clés, c'est que je vous invite forcément à choisir avec conscience les personnes qui vont faire partie de votre entourage. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, on choisit le cadre dans lequel on va évoluer et c'est important de le faire en conscience parce que parfois nous ne sommes pas en paix avec les autres simplement parce qu'on n'a même pas choisi en conscience les personnes qui vont nous entourer. Donc parfois c'est compliqué parce que c'est la famille, parfois ça l'est moins parce que ce sont des gens qu'on côtoie de plus loin et pourtant on s'impose encore de vivre avec des personnes qui ne nous conviennent pas dans notre entourage. Donc ça c'est la première introduction que je veux vous faire, c'est simplement de vous interroger sur quels sont finalement les critères ou qu'est-ce qui fait que vous autorisez certaines personnes à rentrer dans votre vie ou pas. Ceci étant dit, voilà les 9 clés pour être en paix avec les autres. La première des clés, et c'est sans doute la plus importante, c'est d'être en paix avec soi-même. Il faut bien comprendre quelque chose qui est une réalité à mon sens, c'est que mon extérieur traduit mon intérieur. Si c'est le chaos, le bazar le plus complet à l'extérieur dans mes relations aux autres, ça traduit le fait que c'est le bazar aussi intérieurement. Donc avant de chercher à être en paix avec les autres, déjà je vais m'interroger sur le degré de paix que j'ai avec moi-même. Est-ce que vraiment je suis en paix avec moi ? Est-ce que je m'accepte comme je suis ? Si ce n'est pas le cas, alors c'est là-dessus que je dois et que j'ai à évoluer, que je dois, bien sûr que non, personne ne m'y contraint et ne m'y oblige, mais si vraiment c'est important pour moi d'être plus en paix avec les autres, alors mon premier dossier, ça va être comment est-ce que je peux être plus en paix avec moi-même ? Tant que ça, ce n'est pas fait, eh bien mon extérieur va refléter ce combat que j'ai à l'intérieur de moi. Donc je vais rencontrer des expériences et des gens qui vont venir appuyer exactement là où ça fait mal. Pas parce que la vie est malveillante, pas parce que je n'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur des gens comme ça, simplement parce que la vie veut m'amener à comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui est blessé et qui demande à être pris en charge. Si je ne le fais pas et si je suis toujours en train de regarder les autres, eh bien effectivement, je reproduis toujours les mêmes scénarios. Donc si vous constatez que sur cette première clé, il y a vraiment de l'évolution à avoir en termes d'avoir plus de paix envers vous-même, je vous invite à vous y intéresser en particulier et en priorité parce que les autres clés ne seraient que mettre un pansement sur un grand brûlé si jamais cette clé numéro 1 n'est pas validée et si la paix à l'intérieur de vous-même, elle n'est pas faite. Deuxième clé, il s'agit d'admettre que l'autre n'est pas un clone de moi-même. Bien souvent, on voudrait que les gens fonctionnent comme nous, soit à notre image et la même éducation, les mêmes croyances. Il y a un deuil à faire par rapport à ça. Ce qui me semble bien ne semble pas forcément bien à quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes croyances, en gros qui n'est pas un clone de moi-même. Donc je dois vraiment arrêter de demander à l'autre d'avoir mon éducation, mes croyances, mes critères de ça c'est bien, ça c'est mal pour lui laisser sa propre personnalité. Il n'est pas un clone de moi. Troisième point, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est de ne plus vouloir le contrôler. Quand on arrête de vouloir contrôler l'autre dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, on lui laisse la liberté d'être qui il est et c'est un soulagement pour tout le monde. Donc tant que je suis en train de vouloir contrôler l'autre par ses actes, tant que je suis en train de vouloir le manipuler, l'amener à faire ce que moi j'ai envie qu'il fasse, je ne peux pas être en paix avec lui parce que ça va inviter de la rébellion face à moi. Donc ça c'est un critère qui est important également. Quatrième clé, c'est d'arrêter de vouloir le changer. Même si ça part d'une bonne intention parce que parfois quand on voit l'autre se comporter, on enrage à l'intérieur, on se dit mais bon sang, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu raisonne comme ça ? Pourquoi tu penses comme ça et que tu agis comme ça ? Ce n'est pas bon pour toi. On pense souvent qu'on sait ce qui est bon pour les autres et ce qui ne l'est pas. Et du coup on veut les contraindre, les forcer parfois à changer. Alors je fais une parenthèse, souvent ça se produit quand nous sommes sur un chemin de développement personnel parce qu'on a tellement évolué personnellement qu'on voudrait que tout notre entourage évolue et que ça peut nous énerver quand on voit des personnes de notre entourage, nos conjoints particulièrement sont très doués pour venir nous déclencher à ce sujet-là. Quand on les voit ne pas faire ce qu'il faut, en tout cas ce que nous pensons qu'il faut faire, ça nous enrage et on voudrait les changer. Sauf qu'on oublie alors qu'on ne sait pas du tout quel est le chemin de l'autre. On ne sait pas du tout si lui, ce serait bon pour lui d'appliquer mes outils par exemple. Donc on ne fait pas pousser une fleur plus vite en lui criant dessus. Donc c'est la même chose avec les autres. On arrête de vouloir les changer, de croire que nous savons ce qui est bon pour lui ou ce qui est bon pour elle. Le cinquième point, c'est d'arrêter de vouloir sauver les gens, d'arrêter d'aller au devant de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs envies. Vous savez, on a une tendance à vouloir sauver la terre entière. Et puis quand on a cette tendance-là, bien souvent on rencontre des gens qui eux, à l'opposé, ont besoin et envie d'être sauvés. L'une et l'autre de ces positions, elle n'est pas juste. Si dans mes relations, je joue au sauveur, je n'ai que des victimes et finalement, je les fais se complaire dans ce rôle-là, ce n'est bon ni pour eux, ni pour moi. Donc je vais arrêter de vouloir les sauver. Les aider, je vais pouvoir, s'ils me demandent de l'aide. Mais les sauver contre leur gré, ça, il faut absolument que j'arrête de le faire. Sixième point pour être en paix avec les autres, eh bien c'est de faire preuve d'empathie. C'est-à-dire d'être capable de se mettre à leur place et puis de ressentir ce que ça fait. De ressentir ce que ça fait quand on entend des phrases que l'on peut prononcer, parfois, sans se rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Ben simplement de se mettre à la place de l'autre, de visiter ses chaussures de temps en temps et d'essayer de comprendre ce qu'il ressent. Ça, c'est un point important pour ramener de la paix dans les relations. Septième point, la communication. C'est une clé indispensable. On ne peut pas être en paix avec les autres quand on communique d'une manière agressive, quand on ne communique pas non plus. C'est un mode de communication, le silence, faire la tête, etc. Vraiment, la communication est communiquée avec assertivité, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup de bienveillance. Je n'entre pas dans les détails sur cette septième clé. Vous trouverez une vidéo dédiée à l'assertivité sur ma chaîne si vous voulez creuser plus en avant ce qu'est la communication non-violente. Mais vraiment, faire en sorte d'arrêter d'accuser l'autre. On est extrêmement doué dans notre communication pour parler du tu. Et tu fais ça, et tu est comme ça. On ne peut pas être en paix quand on utilise sans cesse le tu, parce qu'on parle du tu qui tue, qui tue la relation. Donc ça, c'est important, dans la communication, d'être vigilant, parce qu'une communication peut nourrir une relation. Quand la communication est bienveillante et assertive, elle peut en revanche complètement abîmer, voire détruire une relation et donc nous éloigner de ce qu'on veut vraiment, puisque nous voulons des relations épanouissantes. Huitième point, pour être en paix avec les autres, eh bien, il faut prendre pleinement ses responsabilités. Si je prends pleinement mes responsabilités, j'arrête de rendre l'autre responsable de mon bonheur. J'arrête de rendre l'autre responsable de ce que je ressens. J'arrête de rendre l'autre responsable de mes besoins. Parce que parfois, je ne suis pas en paix avec les autres, parce que je considère qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Je considère que leur attitude n'est pas juste par rapport à moi, parce que j'ai parfois, voire même souvent, des attentes par rapport à eux. J'attends qu'ils aillent au devant de mes besoins, qu'ils comblent mes besoins, puis qu'ils me rendent heureuse. C'est important de reprendre pleinement nos responsabilités par rapport à ça, de donner pleinement ses responsabilités à l'autre et de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Parce que c'est ça, quand je compte sur l'autre pour combler mes propres besoins, j'ouvre grand la porte à la dépendance affective et c'est compliqué d'être en paix avec l'autre quand je suis dépendant par rapport à lui ou quand il l'est par rapport à moi. Dernier point que j'ai identifié comme clé pour être en paix avec les autres, c'est se libérer de nos attachements. Alors, c'est quoi un attachement ? Eh bien, c'est un amour qui n'est pas juste, un amour qui n'est pas inconditionnel. Souvent, j'aime l'autre à condition que. À condition que tu fasses ce que je veux, à condition que tu dises ce que je veux. Il y a vraiment des conditions à notre amour et ça, ça s'appelle un attachement qui fait que finalement, je peux rester avec quelqu'un en amitié ou en amour ou même en relation de travail parce que j'y suis attachée, parce que j'ai peur de le perdre et ça peut me faire rester pour de mauvaises raisons, du moins pour des raisons qui ne sont pas justes. Donc, se libérer de ces attachements, c'est arrêter d'avoir peur de perdre la personne pour redonner sa liberté à chacun. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important également. J'espère que ces neuf clés vous auront aidé à prendre conscience de celles qui parmi ces neufs, eh bien, manquent en ce moment dans vos relations. J'espère que ça vous aura aidé à créer vraiment des relations beaucoup plus paisibles avec votre entourage mais aussi envers vous-même. Et si cette vidéo vous a aidé, merci d'avance de la liker, de la partager parce que comme ça, vous m'aidez à aider le maximum de personnes possibles. Et puis, n'hésitez pas également à me laisser en commentaire vos suggestions si vous avez envie que je traite de thèmes en particulier. Si le sujet que vous me proposez me parle, eh bien, je me ferai un plaisir de tourner du contenu spécifique pour vous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.